Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Cette nuit-là, un crabe regardait la lune. Comme toujours, les autres crabes s'étaient réunis autour du feu. Personne ne voulait prendre la parole. Personne ne parlait jamais chez les crabes. Mais pour une fois, c'est le plus vieux qui brisa le silence. « Hum, 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 Guacuira n'est pas parmi nous ce soir. » Et le silence retomba sur le clan, comme toujours. Tous les crabes se retirèrent. Chacun rentra dans son trou, sans se parler, comme toujours. Un peu à l'écart, là-bas, Guacuira regardait la lune. Le petit crabe aurait bien voulu raconter à quelqu'un son fabuleux projet. Au village, les hommes préparaient les ignames grillés pour la cérémonie de fin de deuil d'un ancien. Petits mecs et les enfants du village regardaient les étoiles. Les enfants se demandaient où s'en allait notre esprit une fois qu'on était morts. Les uns semblaient convaincus que l'esprit se transformait en étoile. Pour d'autres, l'esprit du défunt s'en allait habiter sous la mer. Tout le monde s'omnolait à présent. Soudain, un bruit étrange éveilla l'attention de petits mecs. Cela provenait d'un trou, près des palétuviers. Petits mecs appela poliment. Euh, excusez-moi, il y a quelqu'un dans ce trou ? Un crabe sortit la tête du sable. « Je suis petit mec, » dit le petit garçon. « Je suis bois cuivre, » répondit le petit crabe. « Que fais-tu dans ton trou ? » demanda petit mec. « Oh, tu veux que je te raconte mon projet ? » s'étonna le petit crabe. « Silence ! Silence ! Silence ! » grognèrent les autres crabes. C'est ainsi que petit mec et bois cuirat s'étaient perchés sur un rocher. Il regardait le ciel. Petit mec scrutait les étoiles. Bois cuirat contemplait la lune. « Crois-tu qu'il y a quelqu'un là-haut ? » questionna le petit crabe. « Dans les étoiles ? Il y a peut-être l'esprit des vieux qui nous ont quittés ? » « Sur la lune, je crois qu'il y a des crabes sur la lune, » affirma le petit crabe. « Regarde bien, il y a des trous, des trous comme seuls les crabes savent en faire. Il faut aller les voir, » dit le petit crabe. Petit mec répondit qu'aller sur la lune, ça devait être compliqué. Le lendemain, petit mec était revenu sur la plage. Le petit crabe lui expliqua qu'il avait bien observé la lune et qu'il pensait que, pendant la journée, la lune devait se reposer sous la mer. Petit mec répondit poliment que ce devait être très rigolo. « Silence ! Silence ! Silence ! » grognèrent les autres crabes. Le petit crabe poursuivit en chuchotant qu'il avait un plan. Toutes les nuits, il creusait, il creusait, il creusait, il creusait. Il creusait en espérant atteindre la case de la lune au fond de la mer. « As-tu trouvé la case de la lune ? » demanda petit mec. « Silence ! Silence ! Silence ! » grognèrent les autres crabes. Le jour suivant, une natte sur la tête pour se protéger de la pluie. Petit mec retournait voir Boa Cuira. Mais le petit crabe n'y était plus et la lune non plus car les nuages de pluie enveloppaient tout le ciel. Petit mec questionna les autres crabes. « Vous avez vu Boa Cuira, le petit crabe ? » Mais, comme toujours, aucun crabe ne voulait discuter. Alors petit mec partit à la recherche de Boa Cuira. Il avançait dans un tronc qui semblait ne jamais finir. Et c'est sous la mer qu'il découvrit le petit crabe. Les deux amis avançaient ensemble. Quand ils s'aperçurent d'une lueur. C'était la lune qui dormait dans sa grande case. « Il faut attendre qu'elle se réveille ! » dit le petit crabe. « Ensuite, j'irai lui présenter une coutume. Et ensuite, je lui demanderai si elle veut bien que je l'accompagne. » « Et ensuite ? » demanda petit mec. « Ensuite, ensuite, on verra bien ! » dit Boa Cuira. « La lune se réveillait. » Sur la terre, comme toujours, les autres crabes s'étaient réunis autour du feu. Personne ne voulait prendre la parole. Personne ne parlait jamais chez les crabes. « Hum, hum ! Boa Cuira n'est pas avec nous ! » dit l'ancien. « Et le silence retomba sur le clan, comme toujours. » La lune écoutait la requête du petit crabe. « C'est bien, montez sur mon dos. Ainsi, je ne serai plus seul durant mes voyages. » Sur le bord de mer, les crabes se retiraient. Chacun rentrait dans son trou, sans se parler, comme toujours. La lune fit alors son apparition dans le ciel. Soudain, un des crabes s'arrêta. Il n'en croyait pas ses yeux. « Venez voir ! Eh ! Venez voir ! » Cria-t-il aux autres. « Regardez ! Regardez la lune ! » Tous les crabes se mirent à fixer la lune dans le ciel. Et tous acclamèrent en même temps. « Ces bois cuivras ! Ces bois cuivras ! » Et chacun se mit à raconter des choses et des choses. Comment le petit crabe s'y était pris ? Depuis quand ? Pourquoi ? D'autres racontaient leurs projets. Puis, tous les crabes se rassemblèrent autour du feu pour discuter des affaires du clan et fêter la joie d'être ensemble. Petit mec et Bois cuivras admiraient tout cela. Et ils étaient heureux. Mais Bois cuivras s'approchait dangereusement du bord de la lune. « Fais attention ! » lui dit petit mec. « Trop tard ! » Le crabe dégringolait dans la nuit. Il tombait ! Il tombait ! Et petit mec l'avait rattrapé ! Il tenait le petit crabe avec ses pieds tandis que ses mains tenaient fermement la natte. Et il glissait maintenant doucement vers le village. Petit mec et Bois cuivras se séparèrent avec beaucoup d'émotion. Le grand-père de petit mec écoutait l'histoire du petit garçon. Puis, au bout d'un moment, le grand-père prit la parole. « Le petit crabe n'a pas fait cela pour être admiré, mais parce qu'il est courageux. L'homme avance avec ses jambes, mais aussi avec ses rêves. Quelquefois, on y arrive. Quelquefois, on n'y arrive pas. » C'est ainsi que petit mec comprit qu'on pouvait réaliser des choses merveilleuses sans attendre des récompenses. Cette attitude qui nous donne des ailes s'appelle « Le Courage ». Si tu ne connais pas encore Tinek, si t'es un petit gars comme un coco sec, le cours des aventures n'est jamais assez. Et des pépins, y'en aura toujours plein de la pastèque. Sous-titrage Société Radio-Canada